Générique ... Environ la moitié des Nigérians sont connectés à un réseau électrique national incapable de fournir suffisamment d'électricité. Et dans les zones rurales, la situation est d'autant plus difficile puisque beaucoup ne sont pas connectés au réseau. A l'école Excellent Moral à Ibadan, le fondateur explique comment cette situation affecte l'apprentissage. Il n'y a jamais eu d'électricité ici. Nous avons fait des efforts rigoureux pour obtenir un transformateur et nous connecter au réseau national. Mais jusqu'à présent, nous y travaillons encore. Cela affecte tellement de choses ici, en particulier l'éducation. Car de nos jours, l'apprentissage va au-delà de l'écriture et de l'écoute des enseignements. L'éducation est devenue numérique. Et sans électricité, on ne peut rien faire. Les établissements scolaires nécessitent des générateurs alimentés à l'essence ou au diesel. Mais avec la suppression des subventions pétrolières, les coûts du carburant ont augmenté. Notre principale préoccupation est cette école. Nous ne voulons pas la perdre. Beaucoup de gens partent sous prétexte qu'il n'y a pas de lumière. J'ai des proches qui ont déménagé simplement pour cette raison. Et lorsqu'ils partent, nous perdons des élèves. Car certains doivent partir avec leurs parents. Les coupures d'électricité affectent aussi l'éclairage et la ventilation des salles de classe, rendant l'environnement d'apprentissage difficile pour les élèves et les enseignants. Et Bunola Akinwale, propriétaire du café Nature Street, partage les mêmes défis. Elle craint pour l'avenir de son entreprise. Si rien ne change ou que la situation empire, je vais devoir changer ma façon de travailler. Je vais probablement me concentrer davantage sur la vente en ligne, peut-être fermer une ou deux franchises, et même acheter des vélos et faire plus de livraison. Il va falloir repenser le modèle de cette entreprise pour réduire les coûts. Je ne fermerai pas le café, car je suis très passionné par ce que je fais. Mais je vais réduire ma dépendance à l'électricité. Dans un pays où le soleil abonde, l'énergie solaire offre un espoir, mais convaincre les investisseurs de financer des projets reste un défi. Les très petites et moyennes entreprises, TPME, jouent un rôle clé dans le développement socio-économique durable du Togo. Selon le ministère du Commerce, ce segment constitue plus de 90% du tissu économique national. Les TPME contribuent à hauteur de 40% aux produits intérieurs bruit-togolais et génèrent 60% des emplois. Les données du ministère révèlent que 75% des emplois dans le secteur privé sont générés par l'ensemble des TPME. Et qu'en moyenne, une TPME crée trois emplois. Ce que l'État peut faire pour nous aider, c'est que le harcèlement fiscal doit cesser. C'est-à-dire élargir l'assiette de l'impôt en touchant d'autres contribuables pour libérer les énergies des entreprises que nous sommes. La Caisse nationale de sécurité sociale va jusqu'à bloquer les comptes des entreprises et ça, c'est pour tuer l'entreprise. L'État doit mettre fin à cela. Au Togo, les TPME restent au cœur de l'action du gouvernement. Des mesures sont prises pour accompagner ces entreprises afin d'augmenter leurs contributions dans l'économie nationale. Une nouvelle charte des TPME a été adoptée en 2021 définissant le cadre des mesures incitatives pour la promotion de ces entités. Avec ce dispositif, les chiffres d'affaires des TPME devraient être compris entre 5 millions de francs CFA et 1 milliard de francs CFA. De plus, en 2022, le pays s'est doté d'une agence nationale de développement des TPME visant à piloter les initiatives en faveur de celles-ci. Côté financement, les très petites et moyennes entreprises ont de nombreux problèmes de financement bancaire. L'État peut les accompagner en les mettant des fonds propres à leur disposition pour les aider à leur développement. Les banques n'arrivent pas à financer les très petites monnaies entreprises quand les banques le font et le font à des taux usuriers. Dans un contexte où le Togo mise sur le secteur privé pour la croissance de son économie, le gouvernement va adapter son appui à ce segment au nouvel environnement économique. L'objectif étant de renforcer la compétitivité du secteur privé. Malgré les hausses des crédits accordées au TPME, les niveaux de financement restent en deçà des attentes des entrepreneurs et de l'État vis-à-vis des établissements financiers selon le gouvernement. Après quatre jours de festivité, la foire de la banane s'achève en Angola. Agriculteurs locaux, associations et coopératives de plusieurs municipalités se sont jointes aux représentants du secteur de d'autres régions du pays pour échanger sur l'expansion du marché et leurs forces de production. Nous allons continuer à produire et à investir dans la transformation de la banane afin de profiter de toute la chaîne de production. Cette dixième édition a dépassé les attentes des organisateurs en termes d'affluence et de gains. Nous allons continuer à produire et à conquérir des marchés. Notre philosophie de fonctionnement prévoit une production à 70% pour le marché intérieur et à 30% pour l'exportation. Nous exportons dans divers pays, en Europe, Afrique du Sud, Namibie, République démocratique du Congo aussi, en Russie. Et nous allons continuer à produire et à conquérir des marchés. Depuis que le président João Luanzo a lancé le défi de la diversification de l'économie angolaise par l'agriculture, la banane est devenue le diamant vert d'Angola pour diversifier l'économie. Les prix sont abordables. Un régime de banane coûte 2000 ou 3000 kwanza. Vraiment, je suis très satisfaite. La concurrence dans le secteur de la production de bananes sur le continent est très forte. Certaines entreprises investissent dans de hautes technologies pour augmenter leur production. Nous avons apporté une forte quantité de bananes provenant de la municipalité de Nambuangongo. Il y a une très forte concurrence, mais la foire se passe très bien. L'Angola est le plus grand producteur de bananes d'Afrique et le septième au monde avec une offre de plus de 4 millions de tonnes par an selon les données de la FAO. Le Kenya est plongé dans une crise budgétaire après le retrait d'un projet de loi très controversé sur les finances. Mercredi dernier, le président William Ruto a abandonné les hausses d'impôts proposées après des manifestations meurtrières qui ont conduit à l'incendie du Parlement. En conséquence, le président a annoncé que le déficit budgétaire de près de 2,7 milliards de dollars sera financé par des emprunts. Le gouvernement devra donc emprunter près d'un trillion de shillings, soit environ 7,6 milliards de dollars, pour couvrir ses dépenses. William Ruto a également annoncé des mesures qui affecteront les dépenses publiques, y compris celles des enseignants et des services de santé. Malgré le retrait du projet de loi, la colère persiste au Kenya. De nouvelles manifestations sont prévues cette semaine avec des appels à la démission du président et des accusations de brutalité policière. Selon un bilan publié samedi par l'ONG Human Rights Watch, au moins 30 personnes ont été tuées dans les manifestations de mercredi dernier. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a formé son gouvernement de coalition après des élections marquées par une perte de majorité historique pour son parti, l'ANC. Le nouveau cabinet avec John Stinezen, ancien leader de l'opposition, comme ministre de l'Agriculture, est composé de membres de plusieurs parties, reflétant une diversité accrue. Cependant, le gouvernement doit faire face à de lourds défis, relancer une économie en difficulté, préparer des infrastructures en déclin et améliorer les services publics. Les défis sont donc nombreux. Il faut aussi remédier à des problèmes de longue date comme les pannes d'électricité et un système de santé défaillant tout en s'attaquant au taux de chômage élevé. Pour les analystes, les divergences idéologiques pourraient freiner la mise en œuvre des réformes nécessaires. Notons que les questions cruciales, comme l'émancipation économique des Noirs et les réformes agricoles, restent des points de discorde. Alors que l'Afrique du Sud entre dans cette nouvelle ère politique, le gouvernement devra prouver sa capacité à collaborer pour répondre aux attentes des Sud-Africains. La Turquie mène une médiation entre la Somalie et l'Éthiopie afin d'apaiser les tensions diplomatiques entre les deux pays voisins d'Afrique de l'Est. Lundi, les ministres somaliens et éthiopiens des Affaires étrangères ont eu un échange franc et cordial selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères de Turquie. Les deux pays entretiennent des relations délétères depuis que l'Éthiopie a signé un protocole d'accord avec la région séparatiste du Somaliland en janvier, ce que la Somalie a considéré comme une atteinte à sa souveraineté et à son intégrité territoriale. Ce protocole devrait permettre à l'Éthiopie d'accéder à la mer en passant par le Somaliland et en contrepartie, l'Éthiopie devrait reconnaître le Somaliland comme un pays indépendant. Une deuxième séance de discussion est prévue à Ankara, la capitale turque, le 2 septembre. En Haïti, le nombre d'enfants déplacés a augmenté de près de 60% depuis mars, soit l'équivalent d'un enfant par minute. En cause, la violence persistante des gangs armés. Près de 600 000 personnes, principalement des enfants, sont désormais des déplacés internes. Dans ces conditions, ces derniers sont de plus en plus exposés à la violence, à l'exploitation et aux abus. Dans les camps, les humanitaires déplorent des conditions d'hygiène médiocres, augmentant le risque de maladies comme le choléra. Alors que 90% de la population haïtienne vit dans la pauvreté, le mois dernier, une tornade a détruit des centaines de maisons à bassins bleus. Rétablir l'ordre est une priorité, mais en cette saison cyclonique particulièrement active, le gouvernement de Gary Conil doit également réformer un système de santé vulnérable. Les relations commerciales entre l'Afrique et les Caraïbes sont en voie de devenir une plateforme tournante du commerce mondial grâce au potentiel engageant de la Caribbean Community, CARICOM et de la ZLECAF. De l'avis des experts, les échanges entre les deux régions pourraient générer plus d'un milliard de dollars avec un soutien adéquat. Pour Pamela Coca-Milton, directrice exécutive du Centre du commerce international, organe de l'Organisation mondiale du commerce, le potentiel d'échange entre l'Afrique et les Caraïbes est estimé à 1,8 milliard de dollars par an d'ici à 2028. Quels sont les enjeux ? Eh bien, par exemple, nos échanges commerciaux sont actuellement minimes, moins de 0,1% des exportations africaines sont destinées aux Caraïbes et moins de 3% des exportations caribéennes sont destinées à l'Afrique. Et ce chiffre a baissé, il était plus élevé avant. Dans notre mise à jour de l'étude, il y a un potentiel d'1,8 milliard de dollars par an jusqu'en 2028 dans le commerce potentiel entre les deux régions. Il s'agit donc d'une opportunité majeure qui ne demande qu'à être exploitée. Chaîne de valeur et maîtrise des ressources naturelles sont les secteurs dans lesquels Pamela Cochamilton estime qu'il est important d'investir pour augmenter la valeur actuelle du commerce entre les pays africains et la région des Caraïbes qui s'élève à environ 1,5 milliard de dollars en 2023, sachant que sur les exportations totales des pays de la CARICOM qui s'élèvent à 18,8 milliards, la part de l'Afrique ne représente qu'environ 4,4%. Le concept d'Afrique mondiale repose sur la même vision panafricaine que celle de Kwame Kroma et de tous les autres grands dirigeants d'Afrique et des Caraïbes à l'époque de la décolonisation. Il s'agit maintenant de franchir une étape supplémentaire vers l'indépendance économique, la croissance économique et le développement économique. Les experts s'accordent à dire que l'aboutissement du développement du commerce nécessitera des ressources telles que l'accès à une assistance technique spécialisée et des informations qualitatives sur le marché africain. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Sous-titrage ST' 501